Et on se retrouve cette fois-ci pour la partie réimportation complète de notre site internet préalablement sauvegardé à travers nos deux précédentes vidéos. Alors qu'est-ce qui va se passer ici ? On va tout remettre en place. Donc là, en admettant que vous avez changé de serveur, vous êtes sur un nouveau WordPress qui est préinstallé pour votre hébergement, les codes, on n'a rien, toujours pareil, votre client vous a donné uniquement que ces codes-là, il faut qu'on travaille avec ça. Bon, il n'y a pas de souci, on va aller dans les extensions et on va ajouter une extension cette fois-ci. Donc on retape MySQL ou phpMyAdmin, c'est exactement pareil. Et on va donc réinstaller cette extension-là. Il y a une petite subtilité cette fois-ci, c'est qu'il va falloir qu'on installe et la base de données et les fichiers quasiment en même temps. Sauf qu'en fait, si on ne fait pas attention, on va forcément se retrouver avec un petit souci de déconnexion sur le site et il y a un moment où ça ne va pas matcher. Donc là, pour l'instant, ce qu'on a à faire, c'est entrer en local sur phpMyAdmin, toujours le message d'erreur, on quitte, on attend, parfait. Donc, ce qu'il va falloir qu'on fasse maintenant, c'est qu'on réimplante l'entièreté de nos tables. Alors là, je suis sur un plugin qui n'a pas de table. L'avantage, c'est que je vais pouvoir dégager toute ma structure complète, donc supprimer tout le WordPress pour y remettre mon ancien. Donc, pour ce faire, on va dans Database, on clique sur WordPress, donc voilà, sur notre table en question. On sélectionne tout et on vient drop l'entièreté de notre table. Donc là, le cœur de WordPress n'existe plus. Surtout, ne pas rafraîchir la page d'avant ni celle-ci. Voilà, là, on reste comme ça. On retourne donc sur WordPress ici. Et alors, moi, j'ai le menu qui m'embête un peu. Donc, ce n'est pas très grave. Donc, je clique à ce endroit-là. Et cette fois-ci, donc, ce que je vais venir faire, c'est faire un import. Donc, je clique sur importer et je vais prendre mon fichier SQL et je vais le glisser ici. Je vais attendre quelques secondes. Il va donc, là, en fait, il est en train de faire toutes les opérations pour rentrer mon ancienne base de données sur la nouvelle. Et cette fois-ci, ça devrait normalement marcher. Dans un même temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, donc, là où on avait notre archive tout à l'heure. J'ai oublié de préciser un petit truc dans l'ancienne vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le régler maintenant parce que ça peut vous arriver. On va extraire tout ici. Voilà, donc, le but avec WinRAR, le logiciel que j'utilise. On va extraire l'entièreté de l'archive ici comme si on était en train de le faire sur notre WordPress. Parce qu'en fait, on a un tout petit fichier à enlever parce que sinon, on va se retrouver complètement bloqué. Voilà, donc, une fois que tout est extrait, OK, donc on peut supprimer notre archive, bien entendu. Et en fait, le wp-config ici, il va falloir l'exclure. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend tous nos fichiers, mais on maintient contrôle et on clique sur wp-config pour pas qu'il y soit. On ne veut pas ce wp-config-là, puisqu'il contient les codes de votre ancienne base de données, pas de la nouvelle, c'est peut-être pas forcément la même. Donc, il peut y avoir potentiellement un conflit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre tout ça. On fait un clic droit, on ajoute à l'archive, zip, et donc là, je l'appelle archive. Et je clique sur OK. Il va me refaire exactement la même archive que m'avait fait tout à l'heure le logiciel. Et ensuite, on va pouvoir utiliser cet archive-là pour justement réimporter notre WordPress. Donc, j'attends la fin de ça et je vous reprends. Voilà, donc il a bientôt terminé, donc je reprends la vidéo maintenant. Donc, une fois que vous aurez fini de recréer l'archive complète que vous aura fait votre WinRAR, donc ici, ce qu'on va faire, c'est que, donc là, cette fois-ci, maintenant que ma base de données s'est réimportée, je peux rafraîchir cette page. Là, on voit que ma base de données est beaucoup plus grande. J'ai retrouvé toutes mes tables. Donc, je retourne sur mon WordPress et lui, il me demande de me reconnecter, ce qui est complètement normal parce que ma base de données a changé. Attention, ce ne sont pas les nouveaux identifiants, mais les anciens de votre site, de votre ancien site. Donc là, moi, c'est test et test. Je me reconnecte. Il me retrouve effectivement bien uniquement mon plugin et pour l'instant, pas d'autre chose. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retourner dans les extensions. Et là, on voit qu'il y a des extensions qui ont été désactivées puisque justement, il ne les trouve pas en tant que fichier. Donc, ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va réimporter ces fichiers-là. Donc, on va venir écrire FTP et on va cette fois-ci prendre le plugin File Manager. Le même que pour la première vidéo ou la deuxième qui nous a permis de pouvoir justement créer l'archive. Donc, une fois que c'est fait, vous l'activez. Et une fois que c'est activé, on va venir prendre notre archive qu'on a préalablement créée, donc qui est ici, et on va venir la glisser, là. Voilà, tout simplement. Elle va s'envoyer. Ça peut prendre plus ou moins de temps, pardon, selon votre connexion. Et maintenant qu'elle est ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit et qu'on va Extract File From Archive Here. Voilà, on prend Here et pas New Folder. On clique sur Yes pour dire qu'on va rafraîchir l'entièreté de nos fichiers, même s'ils sont déjà là, on va les recréer. Et il n'y a qu'à attendre tout simplement la fin du temps ici. Quoi qu'il se passe, vous attendez la fin. Même si on vous demande de vous reconnecter ou quoi que ce soit, ici, vous attendez vraiment que ça soit terminé. Voilà, donc là, on va attendre un tout petit peu. Et normalement, tous nos fichiers, donc ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il va reprendre mes anciens fichiers. Il va l'émerger avec les nouveaux. Et donc là, par exemple, ici, je me retrouve avec un simple que je n'avais plus, un favicon que je n'avais plus. Si je rafraîchis ma page ici, je vais me retrouver là, avec mon Divi et mes anciens plugins qui vont apparaître. Voilà, donc là, par exemple, je rafraîchis ma page. J'ai mon Divi qui est réapparu. J'ai quelques extensions. Non, je n'ai pas d'extensions qui sont réapparues, puisqu'il me les a désactivées lorsque, à cet endroit-là, j'ai été sur extensions et qu'elles y étaient en base de données, mais pas en fichier, elles étaient désactivées. Mais je me retrouve avec toutes mes extensions que j'avais tout à l'heure qui sont réactivables. Donc cette fois-ci, je peux les activer. Et normalement, je retrouve un site Internet qui est exactement comme je l'avais au début, c'est-à-dire avec mon rankmat, avec tout ce qu'il fallait, mon Divi. Et également, normalement, ici, je devrais... Alors là, le navigateur ne l'affiche pas. Ah si, voilà. J'ai même mon favicon qui est revenu, ce qui veut dire que vraiment, je suis retourné à l'état normal de mon ancien WordPress et pas du nouveau. Sauf qu'entre-temps, on a fait une migration et qu'on a changé complètement de serveur. Voilà. Donc là, normalement, mission accomplie, on a littéralement terminé. Il faut refaire quelques petites vérifications, mais on a techniquement fini de faire une migration uniquement à travers WordPress et sans FTP, ni base de données, ni code hébergeur. Vraiment, qu'un WordPress pur et dur. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour les nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt.